coucou bonjour et bienvenue sur ma chaîne des clics de vie aujourd'hui je vais vous présenter le bilan de la première semaine de janvier et le petit remplissage de la deuxième semaine de janvier alors on est parti pour le bilan pour rappel cette première semaine du mois de janvier c'est une semaine où j'avais les enfants donc mon budget alimentaire était de 60 euros et j'aimerais rappeler également que la plupart de mes enveloppes sont des enveloppes au moins parce que les budgets que j'ai alloué à mes enveloppes sont tellement petits que ça me fait bizarre de fractionner à la semaine dans ma tête je préfère je trouve plus confortable par exemple quand je mets 10 euros dans le restaurant de me dire que j'ai 10 euros au mois que de me dire que j'ai 2 euros pour la semaine c'est bizarre de mettre de fractionner de ces petits montants en semaine juste parce qu'il faut mettre quelque chose dans la semaine non donc c'est pour cela donc la plupart de mes enveloppes ou presque toutes mes enveloppes sont des enveloppes au mois mais que j'utilise à la semaine je fais les bilans de semaine parce que j'utilise je suis susceptible d'utiliser ces montants si j'ai besoin de faire un achat qui correspond à une catégorie ici ce n'est que mon budget alimentaire que je fractionne parce que j'ai un système pour ceux qui ne qui découvrent pour la première fois mes vidéos je me représente je m'appelle jerry je suis maman de trois jeunes enfants que j'ai un garde alterné avec le papa donc je les ai une semaine sur deux et j'ai décidé d'affecter un budget de 60 euros la semaine les semaines où j'ai mes enfants et un budget de 15 euros la semaine les semaines où je suis seul alors la première semaine de janvier qui est terminée j'avais un budget de 60 euros parce que c'est une semaine avec les enfants alors qu'est ce qu'il reste qu'est ce que j'ai dépensé est ce que j'ai respecté le budget de 60 euros alimentaires et dans le reste de mes enveloppes est ce que j'ai fait des dépenses je vais faire un petit tour ici j'ai un cahier où je fais souvent le récap de mes dépenses mensuelles c'est un petit cahier fourre-tout je mets même parfois mes pensées donc ici à la semaine une budget 60 euros alimentation 60 j'ai dépensé 66 euros donc j'ai débordé mon budget de 6 euros alors où est ce que je suis allé prendre les 6 euros souvenez-vous dans mes enveloppes lorsque je faisais ma repartition au moins j'avais décidé d'affecter hormis mon enveloppe alimentaire j'ai deux autres enveloppes viande et poisson dans les dans lesquels j'aimerais affecter des montants par exemple 40 euros en viande et 50 euros en poisson ça dans l'idéal en fonction de l'évolution de mes revenus c'est ce que j'aimerais faire donc avoir vraiment une catégorie viande et poisson qui sont dissociés de mon budget alimentaire pardon de mon budget alimentaire mais pour l'instant du moins ici au mois de janvier ce n'était pas possible j'ai reparti mes enveloppes et ce qui me restait 10 euros j'ai décidé de les mettre dans viande alors c'est dans ces viandes que je suis allé piocher 6 euros pour compléter mon enveloppe alimentaire je suis arrivé au supermarché je voulais acheter de la viande pour la semaine et franchement je me suis rendu compte que les prix ont explosé je ne comprends pas comment est ce que l'inflation l'inflation nous tue à ce point je n'ai pas l'impression que les revenus bougent que les salaires bougent mais là dehors les prix c'est c'est de la folie c'est de la folie je me demande comment est ce que le commande des mortels va faire pour s'en sortir je pense que 2022 on l'attendait mais c'est bien là avec la hausse brutale des prix sur le marché même le panier du consommateur donc va vraiment souffrir il faut bien se tenir bien tenir son budget avec les deux mains sinon ça sera trop dur mais bon bref c'était une parenthèse pour vous dire que je suis arrivé j'ai trouvé que les prix étaient même comme moi je suis la reine des promos et des prix rouge mais là franchement reine par reine tout le monde va passer à la casserole donc j'ai débordé de 6 euros et je suis allé prendre ces 6 euros dans l'enveloppe viande donc le récap dans mon classeur mensuel classeur mensuel et classeur hebdomadaire en même temps parce que puisque mes enveloppes sont au mois et que les courses font à la semaine donc c'est mensuel et hebdomadaire enveloppe food ou alimentation il reste zéro dites moi est ce que quelqu'un connaît le moyen d'enlever c'est c'est je sais pas comment est ce qu'on appelle ça les stickers sous les écrits sur les enveloppes ce sont des enveloppes que j'ai commandé sur aliexpress avec ce classeur d'ailleurs et je ne savais pas qu'il y avait des écritures dessus c'est ce ne sont pas des enveloppes sans rien c'est venu avec des écritures en anglais franchement ça m'emmerde s'il ya quelqu'un qui connaît le moyen pour m'en débarrasser franchement ce sera bienvenu donc alimentation rien ici c'est l'enveloppe viande et 4 euros donc il reste s'il n'y avait rien mon enveloppe santé j'ai mon budget au mois et de 20 euros je n'ai pas encore touché mais je ne pense pas que c'est une enveloppe qui fera long feu parce que j'ai rendez vous médecin toujours pour mato qui ne veut pas passer donc à mon avis c'est une enveloppe qui ne restera pas d'hiver j'avais attribué 40 euros je n'ai pas encore touché loisirs 10 euros pas encore touché essence 30 euros je n'ai pas encore touché la dernière fois quand je remplissais le mois de janvier je vous avais dit qu'il me restait moitié l'essence dans ma voiture bien que j'ai fait des petits tours à gauche et à droite il m'en reste encore assez mais le mois ne fait que commencer ce n'est que la première semaine qui est passée on a encore quatre semaines puisque c'est un gros mois à cinq semaines et d'ailleurs je me suis rendu compte que le mois avait cinq semaines et dans mon enveloppe alimentaire je n'ai prévu que quatre semaines donc je suis déjà en train de réfléchir à mille à l'heure comment est ce que je veux faire pour gérer ma cinquième semaine de janvier sachant que cette semaine là j'ai les enfants et je sera chaud 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 je suis en train de réfléchir j'ai encore quatre semaines je me dis pour voir comment est ce que je vais faire pour bien aborder appréhender cette semaine là non essence 30 euros j'ai pas encore dépensé restaurant j'avais j'avais attribué 10 euros pas encore dépensé les amours c'est l'enveloppe de mes chouchous de mes chéris de mes petits bébés mes enfants c'est une enveloppe j'avais attribué 20 euros et nous sommes sortis dans la semaine ils ont on a trouvé dans la place qu'on faisait des groupions et des beignets mes enfants sont fans moi aussi donc je leur ai acheté des beignets pour 10 euros donc il reste 10 euros un entretien c'est une enveloppe qui avait trois euros j'ai utilisé trois euros c'est une enveloppe qui avait pardon qui avait 10 euros et j'ai utilisé trois euros pour acheter des piles normalement ça ne rentre pas dans l'entretien mais j'en avais besoin pour ma télécommande donc j'ai pris ici il reste sept euros et dans mon perso c'est une enveloppe où j'avais 20 euros j'avais attribué 20 euros à mon enveloppe perso et j'ai utilisé quatre euros pour pour faire pour scanner des documents dont j'avais besoin parce que je n'ai pas d'imprimants ni de scanner il faut aller faire ça chez quelqu'un et ici monsieur m'a remboursé 3 billets de 5 euros ça fait trop bizarre mais voilà le mois ne fait que commencer je ne vais pas les mettre de côté c'est clair que si j'en ai besoin pour mes besoins personnels je ne vais pas me gêner à l'est utilisé donc voilà coiffure il n'y avait rien parce que je m'étais coiffé à la fin du mois de décembre donc voilà mon mon bilan un petit peu de la semaine je n'ai pas dépensé des masses mais comme je le dis ce n'est encore que le début du mois on a encore quatre grosses semaines qui nous attendent et on n'est jamais à l'abri d'une imprévue qui tombe des imprévues là ça tombe parfois du ciel on ne s'attend pas bon on est dedans les pieds dans l'eau et donc le la seule enveloppe que je vais remplir pour ma semaine qui commence donc ma semaine solo sans enfants c'est mon enveloppe alimentaire donc c'est une enveloppe dans laquelle j'attribue un montant de de 15 euros je vais prendre mon deuxième classeur c'est un classeur de mes épargnes de mes récap annuel et peut-être de mes défis pour l'instant franchement je ne en dehors du défi de 5 euros je n'ai pas encore commencé les défis je ne sais pas si je vais les faire je réfléchis encore à quel moyen je peux faire pour mettre les défis en place avec mon budget parce que le but ici vraiment je le dis ce n'est pas que je je suive ce que les autres font pour suivre et je me retrouve à vivre pour finir au dos à trop me priver ou vivre au dessus de mes moyens finalement parce que là je vais encore me retrouver à m'endetter parce que je veux je veux suivre une certaine logique de chose donc je pense que si j'essaierai d'aller pépère tranquille et si je vois que cette année je ne peux pas faire les défis déjà c'est déjà un gros défi pour moi de pouvoir réussir ce serait déjà un gros défi pour moi un challenge de réussir à vivre avec ce budget sans retourner dans les découvertes sans aller emprunter parce que voilà j'étais championne à la fin du mois aller voir à gauche et à droite s'il te plaît tu peux m'avancer 100 euros 200 euros voilà je n'ai plus rien pour vivre donc ce serait déjà un magnifique challenge pour moi de réussir à équilibrer mon budget à être rationnel dans mes dépenses dans mes dans ma budgétisation dans ma gestion de mes finances pour moi c'est déjà ce sera déjà un pari gagné si en fin d'année pendant 12 mois je réussis je réussis à équilibrer mon budget ce serait parfait c'est déjà pour moi un défi maintenant les autres défis peut-être pour l'instant non je ne suis pas dans les défis peut-être je ferai un mi-année je verrai après mes trois mois mais mes six mois comment est-ce que le challenge que je commence ici va prendre là ça si ça tient la route peut-être que je peux m'hasarder à me dire ok on va peut-être introduire un défi et pour l'instant franchement non donc mon pour venir à ce que je disais mon enveloppe au moins et des épargnes je vais prendre normalement je dois prendre 15 euros mais je n'ai pas je n'ai pas 15 ans je n'ai pas envie d'aller faire la monnaie dans une enveloppe là bas je vais prendre 20 euros sachant que mon budget de la semaine c'est 15 euros donc quand j'aurai cassé les 10 euros je reviendrai mettre 10 euros dans mon enveloppe qui reprend mais méritable dans mon classeur qui reprend méritable ici pour l'instant pour ma semaine je vais mettre 20 euros voilà je sais que dedans je n'ai que 15 euros et les cinq euros qui restent ça reste pour la deuxième semaine où je serai seul sans enfant voilà voici mon organisation dites moi vous voilà si ça s'est bien passé votre première semaine du mois de janvier pour moi je suis plus ou moins contente pour l'instant ça va je n'ai pas trop exagéré dans mon budget alimentaire c'est là où j'avais le plus peur parce que j'ai toujours la folie des quand je vais au supermarché malgré que parfois j'ai une petite liste avec moi mais je me disais ah oui j'ai oublié de prendre ça j'ai oublié de prendre ça et maintenant franchement je ne peux plus me permettre de faire autant d'écart déjà à cause de la hausse généralisée des prix sur le marché et voilà et ensuite de du fait que je dois vraiment pas gaspiller quoi je dois je ne dois pas gaspiller je dois consommer mon argent jusqu'au moindre sou et puis après je vois si je peux compléter sans 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 évidemment me prévenir alors sur ce je vous souhaite une belle semaine parce que la semaine ne fait que commencer une belle semaine une bonne journée et je vous dis à plus tard pour une autre vidéo que je vous présenterai sur ma chaîne sur mon organisation comment est ce que je m'organise mes catégories et comment est ce que je planifie pour mes provisions de charges au revoir